Bienvenue à tous sur Looking For. Aujourd'hui je vous emmène aux abords d'une île pour vous parler d'un chantier pour le moins pharaonique, celui de la nouvelle capitale égyptienne. Allez c'est parti ! Avec plus de 24 millions d'habitants, le Caire est à ce jour l'une des dix villes les plus peuplées et les plus denses de la planète. Réputée pour ses bouchons interminables, la capitale égyptienne est profondément saturée et connaît une augmentation régulière de sa population tout à fait sidérante de 2 millions de nouveaux arrivants chaque année. A ce rythme ahurissant, la ville pourrait presque doubler sa population d'ici 2040 pour atteindre près de 40 millions d'habitants, soit presque autant que la population du grand Tokyo, la plus grande mégapole actuelle de la planète. Pour répondre à cette croissance infernale, désengorger la capitale et soulager les infrastructures qui peinent à suivre la cadence, le gouvernement égyptien a décidé en mars 2015, sous l'impulsion du président al-Sisi, de donner vie à un projet vieux de 50 ans sans cesse repoussé, celui de créer ex nihilo, en plein désert, une immense ville nouvelle qui doit devenir officiellement la future capitale du pays. Il s'agirait de grandir. Et oui, il s'agirait de grandir. La nouvelle capitale administrative, comme on l'appelle pour le moment, est en construction depuis 2016 à 45 km à l'est du Caire. Une cité satellite de plus qui viendra ceinturer la ville, comme une vingtaine d'autres villes nouvelles qui ont émergé autour de la capitale depuis la fin des années 70, mais cette fois-ci, dans de toutes autres proportions. Budgétisé à 58 milliards de dollars, soit presque la moitié du montant de la dette nationale, cette gigantesque opération immobilière est presque entièrement financée par des investisseurs étrangers, principalement émiratis, saoudiens et chinois. Ce projet pharaonique, reconnu comme le plus gros chantier d'Afrique, éclipse littéralement celui du nouveau canal de Suez, inauguré en 2015, pour un montant de 8 milliards de dollars. Entre autres constructions pharaoniques, on recense par exemple le nouveau palais du gouvernement, ou celui du parlement qui sera trois fois plus grand que l'actuel, avec en son sein un immense hémicycle qui pourra accueillir jusqu'à 1000 députés. 1200 lieux de culte sont aussi prévus dans la plus grande église du Moyen-Orient, la cathédrale de la nativité du Christ, ou encore la mosquée Al-Fatah Al-Alim, désormais la plus grande d'Egypte, inaugurée toutes les deux en 2019. Afin de relier la nouvelle capitale et éviter de nouveaux engorgements, les urbanistes ont planifié un vaste réseau de transports dont une autoroute à 12 voies, deux nouvelles lignes de métro et même un nouvel aéroport. Quant à l'eau potable, elle sera pompée directement dans le Nil, la source la plus proche à disposition, et sera acheminée via un acte duc souterrain de 40 km de long. La ville nouvelle comprendra également un vaste parc résidentiel, des hôtels de luxe, d'immenses parcs et espaces verts, ainsi qu'un grand quartier d'affaires jonché d'une vingtaine de gratte-ciels modernes et surplombés par l'Iconic Tower du haut de ses 385 mètres. Un gratte-ciel qui devrait être inauguré début 2022 et qui a récemment décroché le titre de la plus haute tour de tout le continent africain. Avec une telle hauteur, elle symbolise parfaitement les désirs de grandeur et l'ambition du pouvoir de marquer l'histoire du pays. Elle incarne également, à l'international, cette nouvelle image d'une Egypte moderne et florissante. Le gouvernement égyptien a par ailleurs investi 3 milliards de dollars pour déménager ses 36 ministères et près de 50 000 fonctionnaires d'ici la fin de l'année. Grande comme cette fois Paris Intramuros, ce qu'on surnomme déjà le Nouveau Dubaï, s'étendra sur près de 700 km² et se destine à accueillir d'ici les 20 prochaines années 6 millions d'habitants répartis dans 1 million de nouveaux logements. Mais dans les faits, peu d'habitants du Caire auront les moyens de venir y vivre. Seules les classes moyennes et les plus aisées pourront accéder à ces nouveaux logements, car il faudra débourser en moyenne la somme de 100 000 dollars pour acquérir un appartement dans la nouvelle capitale. Une somme considérable pour un pays qui compte près de 30% de sa population sous le seuil de pauvreté, remettant en cause le but premier du projet, celui de résoudre la surpopulation et l'engorgement de l'actuel capital, car l'immense majorité des égyptiens n'auront absolument pas les moyens de s'y installer. La vision d'aménagement du projet s'est portée sur une réalisation proche de ce qu'on peut faire par exemple à Dubaï, avec une ville densifiée en son centre, laissant la place à d'immenses espaces verts, avec un quartier d'affaires constituant par sa skyline un signal visuel fort et impactant. Mais cet urbanisme et cette architecture moderne est fortement décrié. On reproche notamment son manque d'authenticité culturelle, qui est pourtant très riche en Egypte, trop calquée sur le style international des grandes villes modernes standardisées. Enfin, les détracteurs les plus pessimistes craignent une future bulle immobilière liée à un retrait éventuel des investisseurs étrangers, et d'autres pointent le fait que cette nouvelle capitale ne serait qu'une ville faite pour les riches, excluant les populations modestes du Caire, créant ainsi une sorte de clivage entre villes nouvelles riches et villes anciennes pauvres. Si ces projections se vérifient, cela pourrait mettre en péril les intentions premières de cette nouvelle capitale, qui sont de désengorger le Caire et de soulager sa croissance démographique. En conclusion, la réussite de ce projet laisse quand même perplexe bon nombre d'urbanistes, au regard des nombreuses villes nouvelles qui n'ont jamais été terminées autour du Caire, et où le taux de logements inoccupés grimpe parfois jusqu'à 75%, et où les systèmes de transports en commun sont inexistants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura plu. D'ailleurs, je voulais vous demander si ça vous intéresse que je fasse le prochain zap sur l'Iconic Tower, et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, en activant la cloche pour ne pas rater les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt sur Looking For. Ciao ! Sous-titrage ST' 501